Je vous emmène aujourd'hui dans l'univers d'un artiste que j'apprécie beaucoup, Claude Vénard. Dans une vie passée, je défendais cet artiste dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, lorsque j'étais alors une jeune galaïste. J'aimerais donc vous faire partager l'univers de cet artiste qui pourrait s'inscrire dans une mouvance posculiste. Sa cote sur le marché de l'art ne fait que se consolider. Mais avant de revenir sur la cote de l'artiste dans le cadre des ventes aux enchères, revenons à Claude Vénard et comprenons ce qui en fait un artiste peintre à part, au style tout à fait particulier. Originaire de Paris, issu d'une famille bourguignonne, Vénard a débuté son voyage artistique à seulement 17 ans entre la voie de l'autodidactisme et une courte escapade aux Beaux-Arts de Paris. Dans les années 30, Vénard affine son art en restaurant des chefs-d'œuvre au Louvre, en collaborant avec un maître restaurateur. Rapidement, son talent est exposé dans des manifestations d'art moderne à travers le monde, propulsant son nom au-delà des frontières, notamment lors de l'exposition collective de 1936 avec les Forces Nouvelles aux côtés de figures telles que Pierre Talcouat et André Marchand. Pourtant, Vénard se rebelle contre les contraintes du mouvement Forces Nouvelles, forgeant son propre chemin post-cubiste. Explorant les influences de ses prédécesseurs comme Courbet et Cézanne, Vénard a constamment évolué. La richesse chromatique de sa palette a atteint des sommets avec des tons audacieux appliqués aux textures épaisses, parfois couteaux. Son amour pour la vie transparaît dans son ambition de créer une peinture aussi délectable visuellement que gustativement. Les années 50 marquent un véritable tournant abstrait dans ses toiles. Vénard nous met en garde, méfiez-vous des œuvres trop séduisantes au premier abord. La laideur n'est pas la plus grande des vertus, mais une œuvre doit s'imposer en puissance sans artifices aimables. Sa philosophie reflète donc son rejet des artifices superficiels, privilégiant une expression artistique profonde et puissante. L'originalité du style de Claude Vénard réside dans sa fusion audacieuse de l'expression post-cubiste avec une approche gestuelle et une utilisation distinctive de la couleur. Voici quelques éléments clés qui pourraient définir cette originalité. La palette colorée audacieuse. Claude Vénard s'est distingué par l'utilisation hardie de couleurs vives et riche dans sa palette. Ses teintes intenses ont été appliquées avec une générosité distinctive, créant une vibrance et une énergie palpable dans ses œuvres. Deuxième point que nous pourrions aborder est cette technique au couteau à palette. L'artiste a adopté une technique unique en appliquant la peinture de manière grossière avec un couteau à palette. Cette approche confère à ses œuvres une texture palpable, créant des surfaces irrégulières et des reliefs qui ajoutent une dimension tactile à ses toiles. Troisième point, la matérialité brute au cœur de l'esthétique géométrique. Vénard a réussi à intégrer une matière brute au sein d'une esthétique géométrique. En juste apposant des formes géométriques avec des textures expressives, il a réussi à créer un équilibre unique entre la rigueur structurale et la spontanéité de la gestuelle. Et tout cela forme une évolution dynamique au fil du temps. Bien que fidèle au post-cubisme, Vénard n'a pas hésité à faire évoluer son style au fil des décennies. Des premières œuvres influencées par les forces nouvelles, à l'abstraction croissante dans les années 50, son parcours artistique montre une adaptabilité et une quête constante d'exploration. Alors revenons à Claude Vénard dans le cadre des ventes aux enchères. L'originalité du style de Claude Vénard réside, je vous l'ai dit, dans son mariage audacieux de la couleur, de la texture, de la géométrie et de la gestuelle, créant un langage visuel unique qui a su captiver et intriguer les amateurs d'art à travers les époques. Les tableaux de Claude Vénard sont adjugés en vente aux enchères entre 3 000 et 20 000 euros. Cette fourchette n'est évidemment qu'une idée que vous pouvez vous faire de la cote de l'artiste, sachant que chaque tableau recèle son secret. Alors voici quelques exemples de résultats. Deux petits tableaux, datés de 1943 et 1945, ont été adjugés respectivement 3 200 et 4 200 euros, et qui étaient déjà des prix aboutis eu égard à leur dimension. À côté de cela, des tableaux plus tardifs de plus grande dimension affichaient de beaux résultats, pour des dimensions de 97 à 130, allugés à 16 000 euros. Retenez donc que selon la période et les sujets de l'artiste, les prix fluctuent, mais les acheteurs sont bel et bien présents dans le cadre de vente aux enchères. Alors n'attendez plus, n'hésitez pas à nous demander gratuitement une estimation de votre tableau de Claude Vénard en adressant un email à notre étude. À bientôt sur Expertisez pour la découverte de nouveaux artistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501